Bonjour à toutes et à tous, je sais que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va partir en sucette, aujourd'hui ça va être n'importe quoi. Bienvenue au podcast, comme un lundi, je suis accompagné de Ben Jiro. Pourquoi tu m'as présenté comme ça va être n'importe quoi ? C'est très mal présenté, je trouve. Je m'attends au pire. Les gens s'attendent au pire d'un pasteur, c'est quand même pas une bonne idée. Non, non, ça va être bien, ça va être bien, Alain, ça va être vraiment cool. Et moi, je suis votre animateur, Alain Mara, et je serai là aujourd'hui pour discuter avec notre incroyable pasteur. Tu te rattrapes là ? Oui, j'essaie de rattraper les erreurs de la partie juste avant. Mais le cœur y est encore, je pense encore tout ce que j'ai dit juste avant. Dis-nous tout, Ben. Eh bien, je suis content d'être là dans ce nouveau podcast avec toi, Alain. Et je sais que c'est un sujet qui va te toucher tout particulièrement également. Tu parles du lambda, un sujet que je sais que tu fais partie du staff, du staff de la jeunesse. Et quand on a terminé l'année dernière, l'année, je pense qu'on avait fait tous un peu le même bilan. sur cette notion de cette importance, de revenir à des choses simples. Oui, on est connu à la jeunesse, je pense, pour faire des choses exubérantes. Mais pas que dans le mauvais sens du terme. On fait les choses bien, on les fait à fond pour Dieu. On les fait avec excellence, je crois. On essaie, en tout cas, on ne peut pas les faire parfaitement, mais on essaie de donner le meilleur, je crois, à la jeunesse. Il y a un choix même. C'était ce choix. On prend l'exemple de Yatsa à l'époque, c'était, on veut sortir de l'église, on ne veut pas juste rester carré à nous, mais on veut aller plus loin. Et si on veut évangéliser et toucher d'autres personnes, ça ne va pas se faire en restant à la maison. Tout à fait. Et on veut faire les choses à l'image de Dieu, de manière créative. Donc, il y a une facette de Dieu, je trouve, que l'on a, depuis les dernières années, explorée, pas mal. Mais il y avait une volonté de faire aussi les choses simples, parce que Dieu est aussi dans les choses simples. On a vu ça depuis le début des podcasts. Et dans cette notion du lambda, je trouvais intéressant, dans ce nouveau podcast, en tout cas aujourd'hui, de parler de la valeur que Dieu rajoute à nos vies. Et comment il change les valeurs, le rapport des valeurs. Avant d'être en Christ, il y avait bien des choses qui avaient de la valeur à mes yeux. Et Dieu a bien changé des choses. Et combien il nous a remis de la valeur sur les choses simples de la vie, en fait, au final. C'est un message que vous pouvez le retrouver sur les réseaux, sur notre chaîne YouTube. Notamment, sur la joie des choses simples. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a habité sur les dernières semaines. Et je me suis rappelé de mon propre parcours. C'est ce qu'on va voir ensemble. Sur ce Dieu, quand il est rentré dans ma vie, il a vraiment tout bousculé dans l'ordre et la hiérarchie de l'importance des choses que j'avais. Qu'est-ce que c'est un témoignage aujourd'hui, en fait ? Ouais, c'est un peu témoignage. C'est un peu témoignage. Mais j'ai envie de parler de ça, vraiment. Parce que je crois qu'il y a une valeur à remettre sur des choses du quotidien. Et c'est ce que Dieu fait. Juste, ce qui a initié mon propos, c'est tout simplement la Sainte Seine, en tout cas, que Jésus a inaugurée quand il a dit, juste avant de quitter cette terre, et qu'il a quitté son ministère terrestre, et qu'il a dit à ses disciples, il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » On sait qu'il a rompu le pain. Et qu'il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Chaque fois que vous mangerez ce pain, en fait, c'est mon corps que vous mangez dans le sens « Vous vous rappelez de mon sacrifice à la croix. » Chaque fois que vous buirez, vous boirez, pardon, cette coupe, vous vous rappellerez également de mon sang qui a coulé. Mais de se rappeler de cette scène, finalement, et donc comme un symbole, le symbole, pour se rappeler de Jésus, « Faites ceci. » Et moi, je me suis dit, c'est quand même intéressant, parce que Jésus a dit, « Pour se rappeler de moi, faites un simple repas. » En fait, il aurait pu bien avoir des choses où qu'il aurait dit, « Faites ceci pour vous rappeler de moi. » Il aurait pu dire, notamment, « Rompez le pain. » Donc, « Prenez du pain et déchirez-le en morceaux. » « Et faites des miracles et allez nourrir 5000 personnes, 3000 âmes, peu importe. » D'ailleurs, une multitude. Et à chaque fois que vous faites ce miracle-là, vous vous rappelez de qui j'étais, parce que je suis ce Jésus qui fait des miracles. Et il a montré comment faire. Il a fait des choses devant des gens. Et c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à faire ces choses extraordinaires-là pour manifester un rappel de tout ce que Jésus avait fait. Tout à fait. Mais ce n'est pas le symbole qu'il a choisi. Le symbole qu'il a choisi, c'est de dire, « Je suis ce Jésus qui était au milieu d'une table avec mes disciples. » Vous rappelez de moi, rappelez-vous de ce Jésus-là également, qui est dans la simplicité d'un repas, qui est dans la simplicité des relations. Et en fait, c'est ce pain-là qu'il a choisi. Il y aurait deux types de pain, finalement. Il y a le pain quand il a nourri une multitude. Mais ce n'est pas ce pain-là qu'il a choisi pour qu'on se rappelle de lui. C'est le pain au milieu d'une table. Ah, je dis, ah, c'est bon. Ce n'est pas le pain exceptionnel, mais c'est le pain de la simplicité. Oui, c'est ça qui est fort. Et moi, j'aime bien parce que je ne l'avais pas vu encore. Alors, j'aime bien quand Dieu, par son esprit, me montre un nouvel angle d'une histoire que j'ai déjà vue dix mille fois. Et par ça, par ce nouvel angle que je n'avais pas vu, quand on parlait de la Sainte Seine, je me suis rappelé que ce Dieu veut qu'on se souvienne aussi de lui par les choses simples. Et ça m'a ramené à ce Dieu qui remet de la valeur dans ma vie et qui a remis de la valeur dans ma vie et qui a pointé du doigt les choses simples que j'avais un petit peu trop oubliées. Je te donne un exemple et je sais que tu as envie aussi de partager ton témoignage et ta expérience de vie. Mais moi, par exemple, j'accordais beaucoup de valeurs avant d'être chrétien. C'était à l'âge où, tu vois, l'adolescence, à la fin de l'adolescence, mais voilà, l'adolescence un peu tardive, on va dire, jusqu'à 23, 24, 25 ans, où je suis un adulte normalement, mais j'étais un peu plus dans l'adolescence, on va dire, presque. Et c'est l'âge où mes potes avaient énormément d'importance. Mes amitiés extérieures à ma famille, tout simplement. Les sorties, les boîtes de nuit, puis je leur raconte assez souvent mon témoignage où j'étais cet homme-là qui voulait sans cesse profiter de cette vie et de tout ce qu'elle pouvait m'apporter, et notamment des amitiés. Et mes amis, j'ai un peu presque de honte aujourd'hui à le dire, avaient presque plus d'importance que ma famille. Je ne dis pas que je les aimais plus, mais en tout cas, la réalité de mon agenda, c'est que je leur accordais plus de temps. C'était la famille que tu avais choisie. Ouais, c'est exactement ça. Mes amis, je les avais choisis, mes parents, pas du tout. Et pourtant, c'est des bons parents. Pour le coup, j'ai vraiment des bons parents et une bonne famille. Mais la réalité, je pouvais leur dire avec ma bouche que je les aimais, mais dans la réalité du terrain, je le dis souvent. Je connaissais plus le DJ que ma mère. Je dis tout le temps cette phrase, mais c'est parce que la réalité, c'est que maman, si tu écoutes ce podcast, je t'aime. Mais la vérité, elle le sait. Je la voyais moins que mes amis. Je la voyais moins que le DJ. Il aurait fallu que tes parents se DJ. Et là, d'un seul coup, à un moment donné, je viens d'avoir une image dans ma tête. Et ça ne colle pas du tout. Pourtant, ma mère aime la musique, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes goûts musicaux. Mais la réalité, quand Dieu est rentré dans ma vie, c'est là que je vois ce qu'il a fait. Je vois son œuvre. Une des premières choses qu'il a fait, c'est de me ramener à de l'importance pour des choses simples, et notamment de la famille. Il a remis la hiérarchie au bon endroit. Mes amis avaient toujours de l'importance, mais ils n'avaient plus la première place. Le football avait beaucoup d'importance pour moi, mais ils n'avaient plus la première ou la deuxième place. Il s'est remis, lui, à la première place. C'est vrai. Tout d'un coup, j'avais un intérêt pour lire la parole de Dieu. J'avais envie de rattraper du temps. J'écoutais que des CD chrétiens. Avant, il aurait fallu me payer pour que j'écoute de la musique de Dan Lutten. Et quand je suis devenu chrétien, tout d'un coup, j'avais envie d'écouter que des choses qui étaient saines, avec des paroles qui ne m'écorchaient pas les oreilles. Donc, en fait, il s'est remis, lui, à la première place. Mais la chose qu'il a fait, c'est qu'il a remis la famille, les repas en famille, du temps avec ma famille, il l'a remis tout de suite à la deuxième place. Et ça, ça s'est vite vu dans mon agenda. Et j'ai d'autres témoignages comme ça, mais j'avais envie de t'entendre aussi, Alain, sur cette hiérarchie des valeurs que Dieu a bousculé dans ma vie. Toi, ça s'est traduit comment quand tu as donné ta vie au Sémien ? Alors, pour moi, ça va se faire par rapport au sport. OK. Aujourd'hui, tu ne dis pas que ce mec est un sportif. Je ne le dis pas. Si, si, si. Mais je ne le dis pas instinctivement, on va dire. Il faut vraiment examiner. Et là, peut-être que... Mais en fait, il y a un moment où je n'ai jamais été sportif de ma vie. D'accord ? Le sport, tout ça, ce n'était pas du tout quelque chose de très important pour moi. Et quand je suis arrivé à la fac, à un moment, j'ai commencé à faire de la muscu. OK. Et j'ai fait ça pendant presque trois ans. Et j'y allais très, très souvent. Et la raison pour laquelle j'y allais, c'était parce que, arrivé en France, tu avais des salles de sport, c'est accessible. Et c'était enfin un moment où je pouvais avoir accès à ça. Et c'est beaucoup plus facile qu'à Madagascar, par exemple. Ouais, OK. Et là, je me suis dit, OK, je veux me recréer une identité. Je veux réexister. Je veux renaître, presque. Oui. C'est le moment où j'allais à l'église. Je venais de commencer à aller à l'église. Et en fait, moi, ma vie avec Christ, elle s'est faite en deux temps. La première, c'est quand je suis venu à l'église pour la première fois. Et la deuxième, c'est lorsqu'il y a vraiment eu un renouvellement dans mon esprit qui a complètement déplacé, réordonné les hiérarchies dans mon esprit. OK, super. Donc, c'est totalement rapport à ce que tu me disais. Et le sport, à ce moment-là, c'était ma manière pour réexister. Et je me suis donc... J'allais à la salle tout le temps. J'allais trois fois par semaine. Et par contre, à un moment, je me suis rendu compte de pourquoi je le faisais. Et en fait, je le faisais pour l'orgueil. Je le faisais pour plaire. Je le faisais pour... Pour paraître. Pour paraître, en fait. Je voulais... J'aimais quand on me disait « Ah purée, ce mec-là est sportif. Ah, ce mec-là, ça se voit. » Et en fait, ça a été comme ça pendant très longtemps jusqu'au moment où j'ai eu besoin d'un chiffre dans ma vie. Dieu, il a enlevé beaucoup de choses qui étaient là vis-à-vis de plein de péchés. Et dans ce grand nettoyage, il a aussi récupéré le sport. Oui. Et il a complètement mis, presque à la sixième, septième, huitième place, il a fait dégringoler. Tout à fait. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je faisais du sport, ce n'était pas pour prendre soin de moi. Je le faisais pour ce que ça apportait en termes de regard. Ok, je comprends. Et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus vraiment à ma deuxième étape, c'est là que je me suis rendu compte que ma vie était pour Jésus. Et là, j'ai perdu le sens du sport de cette manière-là parce que je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je le faisais n'était pas la bonne. Ok. Donc, tu as consacré moins de temps, je suppose ? Beaucoup moins de temps. Ok. Tu as remis le sport à sa juste place. Parce qu'en fait, la notion, je trouve intéressante dans ce que tu dis, le rapport au sport notamment, parce que souvent, on est assez binaire en tant que chrétien et même en tant qu'être humain. Et on va dire, soit ça a de la valeur, soit ça n'en a pas. Et tout d'un coup, Dieu rentre dans ma vie, tout d'un coup, le sport n'a plus de valeur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça, en fait. C'est que ça en a moins. C'est-à-dire que la notion, c'est que, comme le dit Paul, il dit, le sport est utile en peu de choses. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt. C'est juste qu'il faut le remettre à la juste place. Et toi, dans ta vie, ce n'est pas que tout d'un coup, tu as dit, ce n'est plus du tout important, le sport, je ne vais plus en faire. C'est qu'en fait, c'est la quantité de sport que tu faisais, finalement, était moindre pour te donner plus de temps pour faire des choses plus importantes. Mais c'est genre aussi que ça a réorienté, comme tu l'as dit, le vrai pourquoi tu le fais. Ça, c'est sûr. Mais ça a diminué, non pas assez. C'est genre on off, je n'en fais plus du tout, mais j'en fais moins parce que je suis conscient que ce n'est pas que ça n'a pas de valeur, c'est que ça en a moins que certaines autres choses. C'est nivelé. C'est ça, c'est nivelé, mais au tout début, ça a été, j'arrête tout. Ok, tu as tout arrêté. À un moment, c'était parce que le sens, la raison pour laquelle je faisais était complètement partie. Après un moment où mon objectif, c'était de plaire et que l'autre côté, j'avais fait par exemple le vœu de chasse-tôté, par exemple, automatiquement, tu as perdu ce besoin-là. Et aujourd'hui, je suis en train de le refaire, de recommencer à faire du sport parce que j'ai retrouvé une nouvelle raison de pourquoi je voulais le faire. Et il a fallu, justement, dans ce renouvellement spirituel, re-comprendre pourquoi je faisais les choses. Tout à fait. Moi, je peux le... Je comprends tout de même cette pensée-là parce que je pense qu'il m'est arrivé à peu près la même chose. Parce que pour nous remettre les valeurs dans la bonne hiérarchie, on va dire, des fois, il faut un temps où on coupe. Je suis assez d'accord avec toi. Non pas que ça n'a plus d'importance, mais pour lui redonner une juste place. Tu m'expliques. Moi, le foot, je te l'ai dit, ça avait une valeur trop importante. Je te l'ai témoigné juste avant le podcast de tout à l'heure. J'étais capable, j'étais ce genre de gars, capable d'aller voir ma grand-mère qui habitait à une heure et demie de chez nous, de chez là où j'habitais avec mes parents. Juste parce que ma grand-mère, c'est à l'époque, les matchs de foot, ils n'étaient pas aussi accessibles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu tapes un vieux stream, alors il ne faut pas le faire. Mais tout le monde peut avoir accès au football, on va dire. Mais à l'époque, en fait, il fallait vraiment avoir la bonne parabole orientée au bon endroit ou avoir le bon abonnement. Et ma grand-mère avait allé par TPS, c'est là que je m'aperçois que je suis vraiment devenu un arbre et que j'ai changé. Bref, mais bref, ma grand-mère avait un abonnement qui, elle, accédait au match des Hurons-de-Bordeaux, je suis assez femme de foot et notamment de Bordeaux. Et ma grand-mère avait cet abonnement-là. J'étais ce genre de gars capable de faire une heure et demie le soir à partir de 18h pour aller voir le match de foot, manger avec elle, mais surtout regarder le match de foot et repartir le soir. Et je le faisais des fois avec mon père, on le faisait et elle a raison. J'aimais ma grand-mère, mais est-ce que je l'aurais fait si elle n'est pas le match de foot ? Tu vois ce que je veux dire ? Et après, quand Dieu est rentré dans ma vie, ça a totalement changé. Évidemment, j'étais prêt à faire plus ces efforts-là pour elle que pour le football. Et quand elle est partie, quand elle est décédée, je me suis rendu compte de ces années où j'allais la voir pas pour les bonnes raisons. Et je me suis rendu compte que je le faisais plus pour le foot que pour ma grand-mère. Et je me suis dit, c'est pas normal. En fait, c'est pas sain. En fait, le foot avait trop d'importance. Et je te le promets, d'ailleurs, quand je disais que quand Dieu est rentré dans ma vie, il a tout changé, au bout d'un moment, le foot n'avait plus aucune importance pour moi. Vraiment, le Bordeaux n'avait plus aucune importance. Le fan attitude n'avait plus aucune importance. Parce que j'avais trouvé mon one, j'avais trouvé mon centre, c'était Dieu, j'avais trouvé mon numéro 2, ce qui était la famille. Ça, ça avait de l'importance. Et Dieu m'avait comme sevré de toute chose secondaire pour remettre de la place et refaire une place pour ce qui était important. Et comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport au sport, Dieu a réintroduit et m'a permis aujourd'hui de redonner une juste place à tout ça. Le sport, le foot, n'est plus mon number one. Mais Dieu m'a permis, parce que ce n'est pas inintéressant, parce que ce n'est pas interdit, il m'a réintroduit ça. Aujourd'hui, je peux te le dire, je suis toujours fan de foot, mais je suis fan et c'est numéro 8 dans ma liste. Ça ne veut pas dire que je n'y consacre pas de temps, mais je ne sacrifie pas tout pour ça. Et si je commence à le faire, ça montre aussi qu'il y a un problème. Et que je suis en train de refaire de ça une idole. C'est ça, c'est l'adoration en fait. Et je me dis, Dieu, des fois, nous sœuvre, nous sœuvre de certaines choses pour qu'on puisse nous permettre de comprendre qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Et une des clés, en tout cas, si je veux revenir à des choses très pratiques, une des clés pour remettre Dieu à la première place, ou en tout cas, remettre de la valeur sur des choses simples, c'est qu'il faut en enlever quelque part. On ne peut pas accorder la même valeur à tout. Je ne peux pas accorder de la même valeur à Dieu, à ma famille, au sport, aux amis. En fait, on n'a pas le temps pour ça, on n'a pas l'énergie pour ça, et on ne peut pas être passionné de tout avec la même intensité. On voudrait se dire, je ne suis pas obligé de faire un choix. Je ne fais pas le choix, je choisis tout. Je choisis Dieu, la famille, le sport, mes passions, mes passions pour les voyages. En fait, la réalité, c'est que tu es obligé d'en enlever quelque part pour en remettre ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Tu es obligé d'en enlever pour en remettre ailleurs. Et la réalité, c'est que moi, j'ai dû enlever de la passion de quelque chose pour en remettre ailleurs. Si Dieu voulait plus de passion, si ma famille méritait plus de passion, il fallait que j'en enlève quelque part. Et ce quelque part, c'était le sport et mes amis. Et bien, tu sais, moi, ce qui s'est passé, c'est que lorsque mon attrait pour le sport, pour ces raisons-là, elles ont disparues, moi, en fait, je n'ai pas réussi à être directement remplacé ça par l'attrait pour Dieu. Ok. En fait, j'avais un attrait pour Dieu, mais c'est comme quand tu fais une semaine de jeûne et prière, par exemple, lorsque tu arrêtes de manger, je ne sais pas comment faire avec tout le temps que tu as gagné. Tu es supposé de ne t'en servir que pour Dieu, mais en fin de compte, tu ne t'en sers pas. Et moi, ça s'est un peu passé comme ça. Moi, il a quand même fallu que je me rééduque à mettre Dieu au premier plan. Tout à fait. Il a fallu travailler mes temps avec, savoir être plus intentionnel par rapport à ça. Bon, ça s'est fait quand même plus naturellement que ça parce qu'il y a quand même une passion de Dieu qui est apparue à ce moment-là. Mais au final, entre faire 4 heures ou 5 heures de sport par semaine et directement transformer ça en 5 heures de prière, il y a quand même un monde. On est d'accord. Ouais, mais voilà. Non, mais on est d'accord que la première étape, c'est d'arrêter de certaines choses. En fait, il faut que tu te crées du temps. Donc, il faut que tu en enlèves du temps sur des choses que tu accordes qui sont secondaires. Donc, déjà, les conseils qu'on peut dire à certains qui veulent remettre de la valeur sur des choses simples comme un simple repas, un repas en famille, un repas entre amis, un café avec Alan, c'est toi, c'est ça, c'est de la valeur. Non, mais des temps simples avec Dieu aussi, des temps simples et pas juste des temps extraordinaires à l'Église. Tu remettes des temps simples avec Dieu dans ton quotidien. Il faut enlever de la valeur quelque part pour en remettre quelque part. Donc, cette première valeur que tu dois enlever, en tout cas, quelque part, il faut que tu le choisisses. Sur quoi tu vas enlever la valeur ? La valeur, c'est du temps parce que le temps, ça a de la valeur. C'est aussi de l'argent sur quoi tu mets de la valeur. Donc, où c'est que tu vas en enlever ? Donc, c'est ça, c'est la première chose. Et regarde ton agenda et puis j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, regarde ton agenda et dis-toi, OK, je veux remettre de la valeur pour remettre de cette valeur-là, il faut que j'en enlève quelque part. Où c'est que tu accordes trop de valeur ? À quoi tu accordes trop de valeur ? À qui peut-être tu accordes trop de valeur ? Enlève de ça et après, tu vas voir que ce potentiel-là, par contre, oui, il va falloir être attentionnel. Comme tu disais tout à l'heure, toi, tu as enlevé de la valeur quelque part, mais tu n'as pas su tout de suite le redistribuer correctement. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et la première étape, on est d'accord qu'il faut en enlever quelque part. Maintenant, il faut être accompagné peut-être pour pouvoir dire je remets de la valeur quelque part. Et comment toi, comment tu as réussi finalement à faire ce shift et à remettre de la valeur sur des choses simples du quotidien et sur ce dieu de la simplicité également ? Moi, j'allais demander des conseils, moi. C'est une bonne idée. En fait, alors, avant de demander des conseils, comment j'ai fait les choses ? Déjà, en fait, il y a l'activisme et la contemplation, tu vois. Et souvent, on est très actif. C'est ça qui nous plaisait auparavant dans les choses d'auparavant. On était actif dedans. Au final, il y a quand même une part où il a fallu apprendre à contempler. À contempler ce qu'il y avait, ce que j'avais, des temps simples, me reposer, prendre le temps de ralentir les choses pour apprécier ma vie spirituelle et les petites choses du quotidien. Honnêtement, c'était dur. Honnêtement, c'était pas facile. Mais il a fallu que je redonne une nouvelle, un nouveau sens à ça. Par exemple, ne serait-ce que le fait de manger, par exemple. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit OK, quitte à manger, mangeons vraiment. J'ai continué à explorer plus de choses en termes de cuisine, par exemple, et à faire mieux mes courses et à tenter de nouvelles choses et à apprendre plus. Parce que dans ce cas-là, à ce moment-là, je prenais le temps de me déconnecter de tout, remettre à la valeur dans comment cuisiner, pourquoi je cuisine, quelle est la valeur derrière. Et ensuite, ça a pris un peu plus de place, mais en même temps, ça me permettait de ne pas faire ces vieilles choses d'auparavant. OK, je comprends. Et il a fallu être plus intentionnel, beaucoup plus prendre son temps. Au final, tu ne peux pas passer ta vie à courir après 12 milliards de choses. Il va falloir que... Moi, je pense qu'il va falloir ralentir et contempler. Et c'est là que j'ai réussi à remettre de la valeur dans ces fameuses petites choses. J'ai fait ça petit à petit, sur plein d'étapes, plein d'endroits. Même, finalement, dormir, dormir plus. Finalement, pour ça, ça demande aussi d'autres choses. C'est te coucher plus tôt, mieux de préparer ta nuit en coupant les écrans, par exemple, pour mieux préparer aussi ton réveil le lendemain. Malheureusement, une des raisons pour lesquelles on n'a pas su apprécier les petites choses auparavant, c'est que nos circonstances autour n'aidaient pas à les comprendre. Oui, je comprends. Tu vois ? Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, tu nous parles de quotidien, tu parles de simplement faire à manger. Tu nous parles de choses basiques que l'on fait plusieurs fois par jour. Je réfléchissais beaucoup à ça et je me dis, il y a un vrai, il y a un vrai, vrai potentiel à se satisfaire des choses simples, c'est que ces choses simples arrivent plusieurs fois par jour. Oui. Alors que si tu te satisfais de l'exceptionnel, tu vas être frustré parce que ces choses exceptionnelles, par définition, arrivent de manière exceptionnelle. Exactement. Donc si tu es satisfait que quand tu voyages dans un pays étranger parce que tu aimes voyager, tu vas être satisfait trois fois, quatre fois, dans ta vie peut-être, si tu as de l'argent, un peu plus, mais la réalité, tu vas être satisfait deux, trois fois par an. C'est vrai. Alors que si tu es satisfait d'un simple repas, la bonne nouvelle, tu vas être satisfait trois fois par jour. Donc je trouve qu'il y a un potentiel. Preaché, preaché. Non mais c'est la vérité. Si tu te satisfais des choses simples, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont souvent dans tes mains. Donc il y a la vie qui est satisfaite que de l'exceptionnel va te mener à la frustration. La vie qui est satisfaite des choses simples du quotidien, la bonne nouvelle, c'est que c'est plusieurs fois par jour que tu veux être satisfait. Tu te dis, waouh, le potentiel. Mais pour ça, il faut enlever la valeur sur des choses qui sont seulement exceptionnelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se satisfaire de ça. C'est qu'on ne doit pas leur accorder autant d'importance. Et je terminerai avec ça parce que je sais que là, on pourrait parler pendant des heures, mais juste rappeler la pensée qui était dans la prédication de la joie des choses simples, c'est que les premiers disciples ont fait quelque chose de fort. Les premiers disciples, on le sait, ils ont vendu leurs biens, ils ont vendu ce qui était leur propre, leur maison, ou en tout cas des choses, on ne sait pas s'ils ont tout vendu, mais une partie de leurs biens pour mettre en commun. Et pour se retrouver dans des simples repas communautaires. Et je me suis dit, c'est fort, parce qu'ils font exactement ce qu'on vient de dire. Ils ont vendu de ce qui était superficiel, en tout cas, de ce qui était des signes de richesse extérieure. Ils ont vendu de ce qui les faisait différents les uns des autres. Donc ils ont vendu de cette valeur-là, qui a de la valeur aux yeux des autres. Ils ont vendu de ça pour en remettre dans quelque chose de très simple qui était des repas communautaires. et ils ont enlevé de la valeur quelque part pour en remettre ailleurs. Et ce ailleurs, c'est l'aspect relationnel. Et une des choses qui doit, en tant que chrétien, émerger de notre vie et que Jésus vraiment veut remettre en avant, principalement, c'est les relations. Il remet les relations et se satisfaire des relations. J'aime passer ce temps avec toi. Moi aussi, j'aime. Et je trouve que ça, ça doit avoir plus de valeur qu'autre chose dans mon quotidien. Le temps que je passe avec ma femme, le temps que je passe avec toi, le temps que je passe avec le staff, avec les gens que Dieu m'a donné autour de moi, ça, en tout cas, dans l'échelle des valeurs, ça doit être en deux, en trois. Tout d'un coup, ça revient en top et les choses extraordinaires vont vite redescendre dans le classement logiquement. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il remet de la valeur sur la simplicité des relations. C'est ça. Et ils sont de tout type. C'est familial, c'est amical et c'est coloc, notamment. Tu t'entends bien avec ta coloc, ça va ? Oui, ça va, on survit. Oui, mais tu comprends que dans ces moments-là, tu peux être en coloc avec eux, être un simple colocateur, mais tu peux être aussi l'ami de cette coloc-là et prendre soin de cette coloc-là. On est d'accord ? Oui, c'est ça. Comment vous entretenez ces relations-là dans la coloc ? Parce que tu as vite fait de cohabiter, juste. Oui. En fait, il faut être très intentionnel pour ne pas juste cohabiter. Nous, ce qu'on essaie de faire, dans notre budget, on a une cagnotte qui ne fait que grandir et cette cagnotte, on s'en sert pour se payer un repas tous les mois ensemble. Oh, génial. On cuisine et on mange ensemble. Oh. On achète, on cuisine, on se nourrit, on mange, on passe une bonne soirée ensemble et généralement, on essaie de mélanger ça avec aussi un temps-spi aussi. Oh. Et on essaie de faire ça une fois par mois. C'est pas grand-chose. C'est pas un groupe de maison, c'est pas toutes ces choses-là, mais au final, c'est aussi là qu'on va enfin pouvoir avoir un temps un peu plus intentionnel les uns avec les autres. Oui, il y a l'entretien du quotidien. Oui. Mais des fois, il y a quand même des moments exceptionnels qui vont permettre de recréer une routine plus naturelle. Oh, OK. C'est des bons exemples, en tout cas. Moi, je suis assez fan de la notion d'intentionnalité. Je suis assez d'accord avec toi. Et comment, et c'est la question que je me pose, que je te pose, et surtout que je pose à tous ceux qui nous écoutent, comment remettre de la valeur sur les relations du quotidien que l'on néglige parfois. Moi, j'ai négligé mes parents, j'ai néglisé ma famille de manière plus large pendant des années, et pourtant, je les aimais. Donc, Jésus est rentré dans ma vie. La première chose qu'il a fait, c'est de me remettre de la valeur sur ces relations-là. Simple. Et je me dis, je peux vite, quelques années plus tard, oublier à nouveau pour tous les projets, pour toutes les choses qui sont dans le faire, oublier que Jésus m'a remis de la valeur sur les relations. Donc, c'est un bon rappel, en tout cas, même moi, ce podcast, je brainstorm en même temps que je te parle, je me dis, ok Ben, est-ce qu'il y a des relations que tu as négligées, récemment ? Est-ce qu'il y a des amitiés que tu as négligées ? Est-ce qu'il y a ta femme que tu as négligée ? Non, 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 ça, ça, ça va, ma femme me le rappelle quand je la néglige, donc ça, ça va, mais il y a des amitiés qui ne vont pas te le rappeler, il y a des amitiés qui ne vont pas te le rappeler, mais qui vont en souffrir, donc rappelons-nous que Dieu a remis de la valeur sur les relations, c'est avec ça que j'avais envie de terminer en tout cas. Ouais, ça, c'est des choses qui s'apprennent, moi, je ne suis pas forcément, moi aussi, je sais qu'il y a beaucoup de relations qu'il faut que je ré-entretienne, des gens qu'avec le temps, j'ai mis de côté parce que je devais évoluer, parce que je devais me concentrer sur moi, je pense que Dieu, s'il veut nous appeler à re-entretenir une relation, il fera un écho à notre cœur par rapport à ça. Toi, tu pars, s'il y a une dispute, mais même des fois, il n'y a pas eu de dispute, mais on s'est éloigné sans savoir pourquoi, juste parce qu'on n'a pas pris soin. Comme ça, comme ça, parce qu'il faut être intentionnel dans les relations. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vrai que les relations, ça fait partie des petites choses que Dieu nous demande de prendre soin, mais c'est aussi ça, notre rôle en tant que chrétien, c'est de savoir prendre soin de ces petites choses. Et en fait, je pense que Dieu, quand tu prends soin des petites choses, il en fait des grandes choses. Waouh ! Là, il n'y a plus rien à dire, je pense. Oh, regarde ! Merci, Alan. On termine là-dessus ? On termine là-dessus. Merci. En tout cas, merci à tous. Et puis, Alan, j'ai hâte de refaire un petit podcast avec toi. Je pense que tu as des choses à te dire aussi. Toi, c'était un échange. Et si vous avez aimé aussi Alan en tant qu'animateur, mais aussi, je pense, en tant que co-responsable, en tout cas des pépites qu'il y avait à l'intérieur de ce podcast. N'hésitez pas à liker, à liker et à partager aussi ce podcast. Je pense que c'est important. On ne l'a pas trop dit sur les premiers podcasts. Mais si ça vous a béni, n'hésitez pas à partager. Et on se retrouve à très bientôt. Alan, c'était un plaisir. Bye bye. Bye.